L'autobiographie dessinée de Riyad Satouf est devenue un véritable phénomène d'édition après le succès au cinéma des Beaux Gosses et de Jackie au Royaume des Filles. La série sous-titrée Une Jeunesse au Moyen-Orient s'est écoulée dans le monde entier à plus d'un million d'exemplaires. Le troisième volet de L'Arabe du Futur vient de sortir, un récit intime qui relie dessin et littérature et qui constitue un témoignage précieux sur l'histoire de la Syrie et de la Libye. Les clés d'un succès par David Caillot. Depuis 2014 et la parution du premier tome de L'Arabe du Futur, Riyad Satouf marche d'un pas léger. Alors ? Alors donc, le troisième volume vient de sortir. Le gros nez. Son autobiographie dessinée dans laquelle il raconte son enfance au Moyen-Orient est devenu un véritable phénomène d'édition. En fait, c'est comme l'histoire du vilain petit canard mais inversée. C'est que quand j'étais enfant, j'étais un adorable petit signe et je me suis transformé en vilain canard. Publié dans 17 langues dont le polonais ou le coréen, couronné par plusieurs prix dont celui du meilleur album au festival d'Angoulême en 2015, L'Arabe du Futur s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires dans le monde dont 700 000 en France. Et pour mieux comprendre ce succès, on est retourné avec lui en enfance, le thème majeur de ses deux films et de ses bandes dessinées. Quand j'étais enfant, un jour, j'ai dessiné un bonhomme sur une feuille et ma grand-mère a vu ce dessin et a trouvé qu'il ressemblait au président Pompidou. J'ai vu dans ses yeux qu'elle était impressionnée. Donc elle a pris ce dessin, elle l'a montré à mon père et donc elle lui a dit, t'as vu, il a dessiné Pompidou. Et donc mon père ne revenait pas, il dit, mais oui, il a dessiné Pompidou. Donc là, il me regarde et il me dit, qu'est-ce que t'as dessiné ? Et comme il disait ce mot Pompidou, 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 je leur ai dit, bah Pompidou. Et donc d'un coup, je me suis retrouvé un génie absolu à deux ans, je savais qu'il était Pompidou, j'étais capable de le dessiner. Et donc suite à ça, j'ai dessiné des Pompidou pendant 4-5 ans pour attirer l'attention des gens. Donc ce regard d'amour dans les yeux des adultes, j'ai essayé de le retrouver, je pense, toute mon enfance. En Syrie, le jeune Riyad apprend à lire avec les seuls livres en français à sa disposition, les aventures de Tintin d'Hergé. J'ai commencé par lire Tintin sans comprendre les textes. Et peu à peu, au fur et à mesure que j'apprenais à lire, les textes se sont mis à avoir un sens. Et c'était un sens complètement différent des histoires que j'avais imaginées. Je pensais que Tintin, c'était comme le soleil ou comme le vent, que c'était de toute éternité un truc qui existait. Et en fait, je me suis rendu compte assez tard qu'il y avait quelqu'un derrière qui dessinait ses pages et qui avait inventé l'histoire. Et donc je me suis dit, mais c'est génial de pouvoir faire ça. Et donc j'ai tout de suite eu envie de le faire. Un autre dessinateur va jouer un rôle décisif dans son enfance, Cabu, qu'il découvre lors de ses voyages en France dans Récré à deux animé par Dorothée. C'est un personnage de l'enfance, Cabu. Il exprimait un amour, comment dire, ludique du dessin. Je suivais intensivement ses cours de dessin. Il montrait comment caricaturer des célébrités. Et je me rappelle particulièrement d'une émission géniale où il apprenait aux gens à dessiner Bernard Pivot. Et donc il expliquait comment faire les yeux, le nez. Ensuite, il terminait son dessin par deux petits panaches de fumée de chaque côté des oreilles qui sortent comme ça, en disant, ah ça c'est parce que son cerveau il chauffe beaucoup. Et en fait ce panache de fumée, je le dessine encore aujourd'hui, en fait dans mes dessins. A chaque fois que je le dessine, je pense à cette émission. Parce que ça chauffe là-dedans. J'ai toujours eu énormément de souvenirs très vifs de ma propre enfance, que je n'ai jamais oublié. Par exemple, j'avais fait un personnage qui s'appelle Pascal Brutal, qui est un mec ultra viril, qui vit dans un futur proche et qui est complètement, qui n'aime que la bagarre tout le temps. Je me suis rendu compte que finalement, l'ancêtre de Pascal Brutal, c'était un peu mon institutrice en Syrie, qui était hyper musclé et qui tapait les élèves avec un gros bâton. En fait, il y a des trucs comme ça. Je me suis dit, oui, mais c'est vrai. En racontant son enfance, Riyad Satouf réussit le tour de force de séduire un public pas forcément adepte de BD et surtout toutes les classes d'âge. J'ai dessiné en pensant à ma grand-mère, qui ne lisait pas de bande dessinée. J'aurais voulu qu'elle puisse la lire parce qu'elle ne savait pas s'il fallait regarder le dessin d'abord ou lire la bulle avant. Elle avait peur, comme il y a beaucoup de gens qui ont peur de la bande dessinée. Il y a pas longtemps, j'ai été au rendez-vous de l'histoire de Blois et j'ai rencontré des petites mamies qui étaient hyper sympas, qui m'expliquaient et me disaient, oh, votre bande dessinée, c'est la seule BD que j'ai lue de ma vie, avec les Bécassines, quand j'étais enfant. Et ça, c'est le truc qui me fait le plus plaisir.